J'avais adoré tester il y a un an et demi la génération Q7 Max+, mais là il faut dire il y a eu de grosses évolutions. Bienvenue sur Aviexpress pour le test du Roborock Q8 Max+. Et ça commence par ce système de double brosse rotative, caoutch-shooté, fonctionnant en sens inversé pour venir avaler les saletés et notamment les poils d'animaux. Ça c'est étonnant, ça me rappelle un certain Roborock Diad Pro, les laveurs de sol, que je vous recommande chaudement. Et ça continue par un sujet extrêmement important, la reconnaissance d'obstacles. Et pour moi c'est ça la principale différence, c'est une technologie magique, si vous avez des objets sur le sol, normalement l'aspirateur devrait être en mesure de les détecter et de les contourner pour continuer son nettoyage. Il a aussi un moteur plus costaud et plus de puissance de suction, passant de 4200 pascal de dépression à 5500, on est sur des spécifications de haut de gamme, la détection d'obstacles, la puissance, la batterie 5200 mAh à l'intérieur, tout ça c'est des caractéristiques d'aspirateur haut de gamme à un prix qui ne l'est pas du tout. Je n'irais pas jusqu'à dire qu'il est donné, il a pris 200€ par rapport à la génération Q7, mais il a aussi des technologies embarquées qui sont géniales, en termes d'esthétique, il est un petit peu moins bien que la génération Q7, je le trouve un peu plus cheap, on retrouve les boutons classiques ici sur la partie avant de démarrage, de retour à la base de chargement, le télémètre laser pour se repérer dans l'espace, petit bumper à l'avant pour l'inviter à changer de trajectoire s'il rencontre un obstacle, en tout cas s'il ne l'a pas détecté, réglette en caoutchouc pour éviter de l'abîmer, réservoir d'eau mécanique à débit contrôlé directement à l'aide de l'application, et puis bien sûr un réservoir à poussière d'une capacité de 470ml, ensemble complété par la base que vous avez ici, qui est un réservoir de poussière externe. Ce réservoir qui fonctionne à l'aide d'un sac à poussière de 2,5 litres vous permettra de tenir 7 semaines sans avoir à le vidanger. Ça sert évidemment à l'autonomie générale du robot, lorsqu'il a fini son nettoyage, il va se vidanger directement à l'intérieur du sac qui est juste ici. Et j'avoue que perso, quand il est plein, plutôt que de racheter des consommables, j'ai tendance à aller le vider dans un sac poubelle. Pour le reste, c'est du classique, une brosse rotative unique qui rapatrie les saletés depuis les plaintes les angles directement vers la bouche ici. 4 capteurs de vide pour éviter que l'aspirateur ne tombe, bien sûr, dans les escaliers par exemple. Ici, une petite roulette omnidirectionnelle. Des pneus, des roues plutôt crantées, caoutchoutées pour adhérer sur sol mouillé, qui permettront de monter des seuils de porte ou des débattements d'environ 2,5 cm. Ici, vous avez accès au rouleau que vous allez pouvoir enlever et démonter pour venir nettoyer l'aspirateur. J'apprécie aussi la mobilité de ce compartiment qui va venir se caler par rapport à votre sol pour en être le plus proche possible. Vous allez aussi pouvoir fixer une serpillère sur la partie arrière. Alors là, c'est sans fioriture. Il faut bien un delta entre le milieu et le haut de gamme. La serpillère va juste traîner à l'arrière de l'aspirateur robot. Là où sur les haut de gamme, on va avoir des systèmes d'oscillation, des systèmes d'auto-nettoyage, de séchage. Bref, des systèmes un petit peu plus complets. Il faut bien faire la part des choses entre les deux mondes. C'est parti pour le test. Allez, c'est parti. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Je vais appuyer basiquement sur le bouton. Je lui ai fait faire une première visite de ma maison, une cartographie rapide. Et là, l'objectif de ce premier test, ça va être de voir comment il réagit face à un certain nombre d'obstacles. Les mêmes que j'utilise habituellement. Vous avez l'infâme Bowser ici qui servira d'objet de moins de 10 cm de haut. Vous avez là, alors pour illustrer du gros câblage d'une prise électrique, j'en mettrai peut-être un câble plus fin. On va voir comment il se débrouille. Une tong et une chaussette. Sommes toutes assez réalistes dans les obstacles maison. Allez, c'est parti. Voyons voir comment il s'en sort par rapport à ce premier obstacle. Son prédécesseur n'aurait pas été en mesure de le détecter. Et lui, il l'a vu. Il l'a bel et bien vu. Ça, c'est cool. Parce qu'on n'est plus dans l'univers du milieu de gamme basique. Ça montre clairement, alors d'ores et déjà, qu'on est dans un univers déjà un peu plus léché en matière de détection d'obstacles. Ici, le gros câblage, il a été en mesure de le détecter aussi avec mon transfo. Et il le contourne bien. On va voir s'il est même capable de voir sur les côtés. Il a bien repéré la taille de l'obstacle. Bon, je m'avance un peu. Il l'a touché, effectivement, bougé. Mais en tout cas, ça ne l'a pas gêné. Là, la tong, il est passé entre. Alors, je ne l'ai pas forcément mis au bon endroit. La chaussette, je vais virer la tong. La chaussette, on va voir s'il la détecte. Ça, les chaussettes, ça peut être vite un souci à la maison. Ça se prend dans les rotatifs exactement comme les câbles fins, câbles fins. Je ne m'attends pas à ce qu'il le détecte. Ça me paraîtrait assez étonnant. C'est réservé aux haut de gamme, en règle générale, aux très haut de gamme. Et effectivement, il ne va pas le détecter. Il va se prendre des rotatifs dedans. Une chose est certaine, le bilan de cette détection d'obstacles est plutôt satisfaisant. On va regarder maintenant comment il gère les plaintes, les murs. Comment il parvient à détourer les différents angles qui peuvent composer une maison. Là, par exemple, avec le mini réfrigérateur et quelques hésitations. La porte, normalement, devrait être en mesure de la détecter et de l'allonger sans problème. Il ne se cogne pas, évidemment, dans mes meubles de cuisine. À mon avis, il va avancer sans aucun problème le long du meuble de cuisine. Regardez comment il le longe avec la brosse rotative qui flirte réellement avec la bordure. Nickel, il s'en sort très bien. Grand classique, à l'approche d'un tapis, l'aspirateur robot est en mesure de le détecter. Il va accroître sa puissance de sussion pour maximiser son nettoyage sur ses surfaces assez difficiles. J'aurais tendance à vous conseiller de ne pas laisser traîner les rideaux au sol parce que ça peut se prendre dans les rotatives. Mais on va voir s'il est en mesure de les détecter. Pour l'instant, ça ne pose aucun souci. Même si c'est du voilage assez fin, il est en mesure, visiblement, de le voir. Les pieds de chaise, ça a toujours été le point difficile chez Roborock. Et là, il s'en sort honnêtement. En frontal, vous l'avez vu, il est en mesure de le détecter. Par contre, quand le pied est situé sur son côté, sur son flanc, il n'est pas en mesure de le voir. Même s'il a des capteurs sur le côté, il n'est pas toujours en mesure de bien les voir. Donc, il rentre légèrement à leur contact. D'où la présence de petits bumpers en caoutchouc à l'avant qui viennent protéger le robot, qui viennent aussi protéger vos meubles. Il ne peut pas tout faire, il ne peut pas tout voir. Mais globalement, il s'en sort bien. Et puis, il y a le mode max. Alors là, il vaut mieux déserter la pièce parce que le mode max, effectivement, on voit clairement du lourd. On fera un point tout à l'heure sur la cartographie détaillée. Là, c'était juste pour vous montrer l'avancée du robot. Vous pouvez le voir fonctionner en live. Que vous soyez à l'intérieur de votre domicile, sur le réseau Wi-Fi ou à l'extérieur, sans avoir effectué aucune configuration particulière, vous pouvez voir le robot se déplacer chez vous. Donc là, il est en train de longer les plaintes, les bordures. Vous avez ici la cartographie qu'il a réalisée pour l'instant de ma maison. C'est plutôt cool. Son schéma de nettoyage est le même que sur la plupart des aspirateurs robots. Il commence par détourer les plaintes, par longer les plaintes, les endroits sur lesquels, en règle générale, la plupart des saletés s'accumulent, en esquivant bien sa base de chargement pour ne pas la déplacer. Et ensuite, il va faire la partie centrale. C'est un robot qui va clairement faire relativiser l'achat d'un haut de gamme. Il dispose de technologies embarquées assez bluffantes, assez étonnantes. On a les grands classiques, le télémètre laser, la cartographie, le repérage dans l'espace qui est parfait. Il est en mesure d'aller absolument partout et il n'ira pas dans les endroits dans lesquels vous ne voulez pas qu'il aille. Soit en fermant physiquement la porte, il n'est pas encore en mesure de les ouvrir. Soit via l'application, vous allez pouvoir lui interdire l'accès à certaines zones. Je vous montre ça dans un instant. Mais il est surtout assez bluffant par rapport à sa capacité de détection des obstacles fins. Il n'a certes pas les dernières technologies qu'on peut avoir dans les haut de gamme. Mais il est quand même en mesure de voir les obstacles d'à peu près plus de 2-3 cm de haut. Une chaussette, par exemple, jetée nonchalamment sur le sol, il a été en mesure de le voir. Les gros câbles, mon petit Bowser qui doit faire 8 cm de haut, il a été en mesure de le voir. Ça va aider énormément à la progression du robot dans votre maison sans avoir à la maintenir rangée systématiquement. Moi, c'est mon cas. Il y a les jouets des enfants qui traînent de temps en temps sur le sol. Je n'ai pas envie que mon aspirateur robot se coince systématiquement lorsqu'il rencontre une chaussette ou un jouet, évidemment. Je n'ai pas envie non plus de passer mon temps à ranger. Je suis exactement comme vous, j'imagine. Donc, c'est quand même bien pratique d'avoir un aspirateur robot qui détecte ce genre d'objet. Par contre, il ne détectera pas les câblages les plus fins posés au sol. Il ne détectera pas les briques de Lego. Il n'est pas omniscient non plus, mais il commence à se rapprocher du haut de gamme. Et ça tombe bien parce que sa sphère de prix est quand même assez proche d'une certaine manière du haut de gamme. On reste encore dans du raisonnable. On a du haut de gamme trois fois plus cher que celui-là. Mais on est quand même dans une sphère de prix dans laquelle on peut trouver des aspirateurs haut de gamme nus, sans base de déchargement de la poussière, sans base de nettoyage de lavage. Ça y est, mon nouveau pote de ménage a fini de détourer les plaintes. Il va maintenant aller nettoyer le centre de la pièce en faisant des va-et-vient. Bienvenue sur l'application Roborock. Ça fait longtemps que je ne vous montre plus comment on appare le robot à l'application. C'est tellement simple que ça ne vaut même pas le coup d'en faire un tuto. Vous avez la cartographie qui l'a réalisé de ma maison. Et vous pouvez le voir, comme tout à l'heure, se déplacer en live. Je l'ai laissé fonctionner pour une fois en même temps que je vous fais la présentation de l'application. Vous reconnaissez ici mon salon avec le canapé d'angle, l'îlot central. Là, vous avez les toilettes. Et c'est la pré-cartographie qu'il a réalisée à la base, sans que je la modifie. Et regardez, ils sont quand même pas mal améliorés. D'habitude, on a des segmentations de pièces qui sont un peu balbutiantes. Maintenant, il est bel et bien en mesure de reconnaître les pièces, même s'il y a un petit peu de travail à effectuer encore juste ici sur la jonction entre le couloir et le salon. Je vais faire une fusion et une division à ce niveau-là. Pour le reste, il a très bien reconnu les pièces. Vous allez pouvoir nettoyer pièce par pièce si vous le souhaitez. Alors comme là, il est en train de nettoyer, ça ne sert à rien. Là, je lui fais faire un nettoyage global de la maison. Mais vous pouvez segmenter, lui demander de nettoyer que le salon si vous le souhaitez. Ou nettoyer une zone spécifique, auquel cas, vous aurez un rectangle qui apparaît à ce niveau-là. Je vais peut-être vous montrer en direct. Je vais arrêter l'aspirateur. Je vais lui demander de retourner chez lui. Ça va nous permettre de voir de quelle manière il retourne se garer. Alors, c'est une formalité pour un aspirateur comme ça, de retourner à sa base de chargement. Et d'aller vidanger son bac à poussière. Normalement, ça devrait être de l'ordre de la perfection. On va quand même aller vérifier. Voilà, il a commencé sa vidange. Alors, ça ne fait plus bruit, ça, par contre. Pendant à peu près 15 secondes, il va vidanger son bac à poussière. Et ensuite, se charger. Et voilà, bac à poussière restitué. Nickel. Sur l'application, le nettoyage pièce par pièce. Voilà, vous sélectionnez les pièces que vous voulez nettoyer. Nettoyage par zone. Vous avez un rectangle qui apparaît ici. Que vous pouvez positionner où vous souhaitez. Hop, le redimensionner. On en fera un test d'ailleurs tout à l'heure. Ici, vous allez régler le niveau de puissance d'aspiration avec le petit boost max là. Le niveau d'eau. Alors, en règle générale, moi, je le mets en assez élevé. Tout simplement parce que je trouve que c'est plus efficace. Là, vous allez avoir le parcours standard ou le parcours rapide. Vous pouvez le faire nettoyer plus ou moins rapidement si vous le souhaitez. L'important, c'est aussi de pouvoir le programmer. Vous allez aller ici dans les paramètres supplémentaires. Là, vous avez la gestion des cartes. Moi, je n'ai pas d'étage. Mais vous pouvez avoir un plan en plusieurs étages si vous le souhaitez. Voilà, la programmation. Lui dire d'aller nettoyer du lundi au vendredi à 11h du matin par exemple. C'est l'exemple que je prends habituellement. Et de ne pas nettoyer le samedi. De ne surtout pas nettoyer la nuit. Si jamais à un moment donné, vous avez une grande maison. Et il reprend nativement son nettoyage après s'être rechargé. Lui dire de ne pas nettoyer entre 8h et 22h. C'est un peu la moindre des choses. Évitement d'obstacles. Moins de collisions. Tout ça, c'est les paramétrages que vous avez sur ce robot-là. Et que vous n'aurez pas dans les entrées de gamme. Alors, nettoyer en suivant le sens du plancher. Ça, c'est plus symbolique qu'autre chose. C'est pour éviter les traces sur le sol. Bon, je ne crois pas que ce soit véritablement fondamental. Ça ne marche pas extrêmement bien. Ici, vidange automatique. Donc, vous avez, vous l'avez vu directement à la caméra ici. En mode intelligent, léger ou équilibré. Encore une fois, ce n'est pas fondamental d'avoir ces paramétrages-là. Vous avez les différentes voies possibles. Alors, je l'avais mis en anglais. Mais je vais peut-être le mettre en français tant qu'à faire. Les paramètres du robot. Bon, vous avez les lumières sur les voyants. Ici, vous avez le boost pour les tapis. Désactivé tout à l'heure parce qu'à la caméra, ça fait du bruit. Si jamais je m'amuse à faire ça. L'objectif, c'est surtout que vous puissiez entendre le son de ma voix. Sécurité enfant. C'est juste pour ne pas appuyer sur les boutons. Les enfants ne peuvent pas déclencher le robot à l'aide des boutons. Voilà ce que je vous disais. Ne pas allumer le robot. En tout cas, ne pas autoriser le nettoyage entre 22h et 8h du matin. Ça peut toujours être intéressant. C'est cool pour économiser de l'électricité. Et autoriser la recherche du robot uniquement à certaines heures. Vous pouvez le paramétrer en fonction des heures pour lesquelles vous avez une électricité moins chère. Selon votre contrat avec EDF ou je ne sais quel autre prestataire. C'est plutôt sympa. Dans le cas de ce robot, j'ai du mal à voir à quoi ça sert. Aller à un endroit spécifique, oui. Mais sans particulièrement le nettoyer. On peut dessiner un cadre sur la carte. Comme je vous l'ai montré tout à l'heure, c'est tout aussi efficace. Là, vous pouvez le piloter un petit peu comme une voiture télécommandée. L'historique des différents nettoyages qu'il a réalisés. L'entretien. Donc tout est neuf. Donc pour l'instant, on est à 100%. Après, vous pouvez le nettoyer aussi en tapant les filtres dehors. Ça marche très bien. Vous n'êtes pas obligé de changer à chaque fois chaque pièce. Manual utilisateur, informations, produits. Et surtout, la mise à jour du robot. Ce qui est intéressant ici, pour ne pas dire importance, c'est que ce n'est pas parce que vous achetez un aspirateur robot milieu de gamme que vous avez une application milieu de gamme. Vous avez la même application que vous allez trouver pour les hauts de gamme à plus de 1000 euros sur ce genre de robot. Et c'est une application qui est extrêmement bien faite, qui est étudiée depuis des années. Elle est à la limite de la perfection. En tout cas, aujourd'hui, je n'ai strictement rien à lui opposer. Ah, si, j'ai oublié de vous montrer un truc. Comment on crée des zones d'exclusion ? Pour se faire, vous allez dans les cartographies. Vous cliquez sur modifier. Vous allez concevoir, par exemple, des zones interdites. Lui dire, alors, où est-ce que je pourrais faire ? Ben voilà, ici, j'ai du cas. Non, ben là, j'ai la zone de douche, par exemple. A l'intérieur de cette pièce-là, je vais agrandir. Je vais créer une zone totalement interdite. Pas uniquement de la serpillère. C'est vrai que c'est cool d'avoir le choix entre les deux. Je vais mettre ici le bac de douche et la fleur de sol. Et s'il rentre dedans, il ne pourra pas en ressortir. Vous pouvez créer des zones sans serpillère éventuellement. Je ne sais pas, par exemple, j'ai en placé une là. C'est juste pour le fun. C'est surtout de pouvoir le faire qui est cool. Et un mur invisible. Alors là, typiquement, à l'intérieur de mon bureau, j'ai des zones avec énormément de câbles. Donc voilà, vous pouvez créer un mur et le positionner comme vous voulez en diagonale, etc. C'est aussi pour pouvoir réaliser des séquences de nettoyage. Il y a des pièces plus faciles à nettoyer que d'autres. Par exemple, mon salon, je vais le mettre en séquence une. Et la chambre de mes enfants en tout dernier. Parce que c'est la zone dans laquelle l'aspirateur est le plus susceptible d'aller se coincer. Allez, c'est parti pour mon test le plus légendaire. Les 100 grammes de saleté à ramasser sur sol dur et tapis. Si vous ne connaissez pas ce test, ça fait plusieurs années que je le réalise avec les mêmes saletés, le même protocole, le même tapis, dans les mêmes conditions systématiquement. Sur plus d'une centaine d'aspirateurs robots, je peux vous assurer que c'est la seule chaîne YouTube disponible, quelle que soit la langue, sur laquelle vous allez pouvoir comparer les aspirateurs robots entre eux. Et voilà la zone sur laquelle le robot va devoir travailler déjà. Mon tapis iranien, toujours le même, qui en bave à chaque fois. Rempli de saleté, comme vous pouvez le voir ici. Alors des saletés essentiellement de surface, mais bon, il y a aussi des saletés incrustées dans l'absolu. Et le reste étalé sur le carrelage. C'est chaud, il y a tout. Il y a à boire, à manger. Il y a du verre, voilà. Il y a du sel, il y a du sucre, il y a de la poussière, il y a des moutons, il y a du bois. Il y a du plastique, il y a des écorces de fruits, il y a des feuilles, il y a tout. Comme d'habitude, il s'agit d'un test qui sera réalisé en puissance maximale d'aspiration et sera chronométré. Et voilà, à ce stade, je considère qu'il a fini son nettoyage en 3 minutes, ce qui est raccord à ce qu'on a à la concurrence. Vous montrez le résultat d'un peu plus près. Il fait partie des meilleurs que j'ai pu voir jusqu'ici, sans approcher la perfection, évidemment. Alors sur la partie centrale, il s'est très bien débrouillé. Ça tombe bien, c'est là où était stockée la majorité des saletés. Il n'a pas nettoyé à côté de sa base, il est programmé pour ça, pour ne pas trop s'en approcher, pour ne pas la faire bouger. Il a eu un peu plus de mal dans les angles. Alors la faute est grâce en même temps à sa brossette rotative, la brossette que vous avez juste ici, alors qui va tourner plus lentement qu'à la concurrence. Mais ça, ça peut être bien dans ce genre de test pour éviter d'éparpiller les saletés. Par contre, il aurait pu gratter un petit peu plus les plaintes. Maintenant, à mon avis, dans une maison, ce n'est pas qu'à mon avis, je l'ai testé, dans une maison, ça ne se verra absolument pas. Sur le tapis, en partie centrale, ne va rester que quelques particules très fines de sel, de sucre éventuellement. Tout ce qui est gros, tout ce qui est costaud a été avalé. Ah, je m'attendais à dépasser les 90 grammes de saletés ramassés sur les 100 demandés. Mais non, ce sera du 89,3. L'excellence dans ce test est très difficile. Ça teint à partir de 90 grammes. Il n'en est pas loin. Il ne concurrence pas les plus haut de gamme de chez Roborock, qui sont aujourd'hui le détenteur du record, avec environ 94 grammes de saletés ramassés sur les 100 demandés. Maintenant, il est rare d'avoir autant de saletés concentrées dans un même endroit, dans une maison. Ça, c'est ce que vous allez trouver dans une maison de plus de 100 m². Et encore, 100 grammes, je suis gentil. En règle générale, on est quand même assez nettement en dessous de ça. Donc, ce sont des tests très difficiles qui ont vocation à départager les aspirateurs entre eux. La double brosse rotative est efficace, mais elle n'est pas miraculeuse non plus. On ne peut pas dire qu'un milieu de gamme s'est transformé en haut de gamme avec ce système de double brosse rotative. Il s'en sort globalement très bien en partie centrale. Mon regret, c'est sur les bordures où, effectivement, c'est là où il a pêché et c'est là où il a perdu des points. Il aurait fallu une brosse peut-être un peu plus agressive, peut-être utiliser la brosse en caoutchouc, qu'on va retrouver dans certains aspirateurs de chez Roborock, qui marche très bien avec une vitesse de rotation analogue ou sensiblement supérieure. Côté lavage des sols, le test va être rapide, tout simplement, parce que le robot n'a aucune technologie particulière à embarquer, si ce n'est un débit d'eau programmable. Pour le reste, il est somme toute assez basique. Pour effectuer ce test, je vais lui demander de nettoyer une zone spécifique de ma maison. Ça va permettre de voir de quelle manière il se repère dans l'espace. On se rende jusqu'à l'espace de travail, ça ne va pas être difficile. J'ai quand même ajouté une difficulté que je mets maintenant de temps en temps, bien que je l'ai édulcoré par rapport à des tests d'aspirateur plus haut de gamme. Vous avez de la terre ici sur le carreau du milieu, terre qui est quand même largement humidifiée. Il n'a pas à la détacher réellement, il va juste devoir l'absorber sur sa serpillère. Une demi-lune positionnée à l'arrière du robot. Vous allez voir, il arrive plutôt sans problème. Déjà, il s'est repéré dans l'espace sans souci. Maintenant, il n'a pas de technologie de nettoyage comme on pourrait l'avoir sur les haut de gamme. Il n'a pas de serpillère vibrante, il n'a pas de serpillère qui monte automatiquement à l'approche d'un tapis, ce qui n'est pas fondamental, puisque sur la cartographie, vous allez pouvoir déterminer les zones sur lesquelles il doit aller ou ne peut pas aller. Mais c'est toujours un plus, effectivement, dans les niveaux haut de gamme. Il ne faut pas compter sur lui pour aller détacher le sol, il faut compter sur lui pour aller récupérer les particules de poussière fines. Tout ce qui se dépose comme pellicule à la surface du sol et qu'une aspiration ne pourrait pas enlever, lui va être en mesure de le déloger grâce à la serpillère, qui va s'encrasser à mesure que le robot circule dans votre maison. Si vous avez, comme moi, 120 m², une demi-lune sur 120 m² sans nettoyage, forcément, ça s'encrasse assez vite. Il ne faut pas donc compter sur ce genre d'aspirateur pour un lavage des sols, c'est juste un complément à l'aspiration. Et il a fait du bon boulot, vous pouvez le voir. Alors, la démarcation est assez nette par rapport à la bande de terre qui se trouve ici sur la partie droite de l'écran. Le reste est bien nettoyé. Et encore une fois, son objectif, ce n'est pas de remplacer un lavage à la main. Son objectif, c'est d'espacer les lavages à la main. Bilan, plutôt positif, pour ce Q8 Max+, alors qu'il prend bien la relève de la précédente génération sans pourtant qu'elle soit démodée, le fait d'avoir la détection d'obstacles assez fins dessus, c'est quand même exceptionnel. C'est ça, pour moi, la véritable valeur ajoutée d'un aspirateur qui commence à flirter avec le haut de gamme. C'est ce qui le différencie de la concurrence et qui fait qu'il a une grosse valeur ajoutée à tarification égale par rapport au rest. Sinon, en matière d'aspiration, malgré sa puissance, malgré ses doubles rouleaux, je ne l'ai pas trouvé exceptionnel. Il se débrouille bien, c'est clair. Mais on peut trouver équivalent ou mieux à tarification égale sur le marché que ce soit dans sa propre famille ou dans des familles externes avec des aspirateurs haut de gamme qui vont coûter autour de 400 euros mais pour lesquels vous n'aurez pas la vidange extérieure. Il faut donc faire la part des choses par rapport à ce que vous voulez comme confort au quotidien. Toujours est-il qu'il s'en sort bien. J'aurais aimé avoir un système de lavage des sols un peu plus perfectionné, un peu plus avancé. Mais encore une fois, ce qui va le distinguer, c'est surtout la détection d'obstacles. Si pour le reste, il est assez classique, pour la partie détection d'obstacles qui pour moi est essentielle, en tout cas par rapport à la configuration de mon domicile, là, véritablement, il assure, il tire son épingle du jeu et il vaut clairement le coup à ce niveau-là. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker. Vous avez le lien dans la description pour aller voir son tarif à l'heure actuelle. Ça vaut le coup d'aller jeter un petit coup d'œil. Pensez donc à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait pour voir mes prochains tests d'aspirateur robot comparatifs éventuellement ou tout autre test de produits que je peux avoir sur ma chaîne. J'en ai vraiment beaucoup. Si vous avez des questions concernant ce Q8 Max, vous pouvez me les laisser directement dans les commentaires de la vidéo YouTube. J'essaie de répondre à tous mes abonnés. Voilà une bonne raison pour vous abonner. Quant à moi, je vous dis à très vite pour un autre test sur Aviexpress. Salut !